Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo guide sur le Dory Tank pour la prochaine extension qui est The War With Ink. Dans cette vidéo, on va vous présenter les nouveaux talents, les héroïques talents. On va expliquer comment on les utilise et du coup les présenter. Mais aussi parler un petit peu des nouveautés. Parce que cette vidéo, c'est un guide de classe pour le Dory Tank à The War With Ink. The War With Ink n'est pas sorti, ça sort dans moins d'un mois. Mais il y a très peu de choses maintenant qui vont changer ou qui vont varier. Donc, on va pouvoir présenter tout ça et vous pourrez l'utiliser tout le long de The War With Ink. Mais pour autant, on ne va pas reprendre tous les talents un par un pour la simple et bonne raison que vous les avez déjà, si vous le souhaitez, dans l'autre vidéo sur le Dory Tank, celle que j'ai faite à Dragonfly. Les talents ont peu changé, voire pas changé pour ce qui est de l'arbre générique. Et l'arbre Dory Tank, il ne faudra pas hésiter, si vous avez des questions, après cette vidéo, je stream tous les jours, Twitch on a live. Donc, venez me voir, je répondrai à toutes vos petites questions en fonction de l'opti qui sera faite. Car on le sait, le Dory Tank a deux, voire trois optis. Ça fait partie de ces tanks qui ont trois possibilités. Alors, avant de parler des talents héroïques, qui vont avoir vraiment leur importance à The War With Ink, on va déjà représenter un petit peu vite fait l'arbre de talent. Donc, comme je vous disais à gauche, peu de choses qui sont modifiées. Et juste ici, on a l'écorce XI qui va se placer maintenant vers le bas. On voit toujours le cœur du fauve de ce côté avec l'innervation à droite. On a toujours le côté un petit peu avec la range augmentée ici, le bump, d'accord ? Et le vortex qui se trouvera plus haut cette fois. Donc, c'est plus facile d'aller chercher le vortex ainsi que le typhon. Et pareil, ici, on aura plus facilement l'écorce pour la survie augmentée en Druid Tank qui se trouvera ici même. D'accord ? Parce que tout simplement, vous allez voir que l'écorce va avoir encore plus d'impact qu'avant. Car maintenant, vous allez avoir un vrai CDF avec l'écorce, d'autant plus que vous l'aurez tout le temps. C'est-à-dire que vous avez une réduction de 30% de dégâts et ce, toutes les 20 secondes. Donc, c'est très très fort. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier truc. Pour ce qui est du côté droit, on le sait, le Druid Tank a deux possibilités. Juste après, on va vous présenter et je vais vous expliquer et je vais vous montrer aussi le gameplay avec Elu des Lunes et les Drides qui est les nouvelles opties, on va dire, orientées pour The War Withing. Mais avant tout ça, on va parler des deux opties qui sont les plus communes. On va avoir un build gardien galactique, c'est-à-dire un build un peu, vous êtes un ours cosmique, et vous envoyez beaucoup de dégâts magiques. Ça peut être un peu étrange, mais beaucoup de dégâts magiques. Donc, ça, c'est un des builds qui est actuellement sur la bêta, enfin, trois semaines, un mois avant la sortie. Donc, c'est un build jouable. Attention, cependant, il y a plein de builds qui pourront être joués. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, quand vous aurez regardé cette vidéo, à venir me voir. Je vous dirai le build le meilleur actuel. Mais du coup, c'est un build jouable. On va chercher à faire beaucoup de dégâts magiques. Et de ces dégâts magiques, va en découler de l'aggro, du DPS, mais surtout de la survie liée à du sustain. Le sustain, c'est ce qu'on appelle faire des dégâts, mais ce healer. Un peu comme un DK tank ou un DH tank. Leur force est de sustain. Ça encaisse un petit peu moins, mais en contrepartie, ça se heal pas mal tout seul. Ça, c'est un peu le principe du build. Comme je vous disais, le Druitan, vous avez plusieurs builds. Il y a des gens qui préféreront jouer avec tout simplement un build plus axé sur le physique. Donc, le physique, ça sera plus avec l'incarnation, ici. La réduction sur l'incarnation. Et aller chercher la destruction massive, par exemple, comme avant. Avec un build, vous voyez, un petit peu plus orienté, tout simplement sur les dégâts physiques. Vous voyez, avec l'euro C qui a une chance de se déclencher en supplément. Et ici, l'euro C qui est réduit. C'est-à-dire que vous irez, par exemple, chercher ici et ici. Donc ça, c'est un build beaucoup plus orienté sur les dégâts physiques, avec l'incarnation. Mais du coup, ça n'ira pas en corrélation. Ça ne matchera pas avec ce build-là. Ça matchera plus avec celui-ci. Donc, vous le voyez, selon ce que vous jouez, vous aurez un build un petit peu différent. Attention cependant, le Druitan fait partie des classes qui ont beaucoup de choses qui peuvent être modifiées. Si par exemple, en raid, vous prenez assez cher et que vous voulez un petit peu plus de survie, vous pourrez jouer avec ce point-là, par exemple, qui est plus axé là-dessus. Si en raid, vous voulez vraiment réduire les dégâts d'un boss, vous allez utiliser plus la publicisation, qui va réduire de 35% les dégâts qu'elle vous fait. Ici, vous pourrez dire, je préfère jouer avec le Faé carrément, pour avoir plein de stacks de fer poil. Bref, le Druitan, vous avez plein de builds différents qui sont très situationnels. Donc, lisez beaucoup votre sort, ça a un vrai impact. Mais du coup, parlons de choses qui nous intéressent le plus pour The War Wishing, les vraies nouveautés, et c'est ses héroïques talents. Alors, on en a deux, Elu des Lunes et Druite de la Griffe. Donc, vous l'aurez compris, Elu des Lunes, c'est le côté un peu magique et gardien galactique. Je lance plein de trucs dans tous les sens et le Selfie. Et le Druite de la Griffe, c'est plus physique. On va commencer par Elu des Lunes. Alors, Elu des Lunes, vous jouerez avec les talents qui ont, tout simplement, sous forme d'ours, vous infligez 20% de dégâts d'arcane supplémentaires. Sous forme d'ours, vous infligez 10% de dégâts d'arcane supplémentaires. Et surtout, récupérez 40% des dégâts que vous infligez en forme de point de vie. D'accord ? Etc. Parce que votre but, vous l'aurez compris, est que la lunaire réduit les dégâts que vous subissez de 10%. Votre but, ça va être de jouer autour des dégâts magiques. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte ? Déjà, donc, clair de lune infini. Rayon lunaire vous permet désormais de drainer un montant de point de vie égal à 10% des dégâts infligés aux adversaires dans le rayon. Ok ? Donc, le rayon lunaire, vous l'avez ici. Et donc, par conséquent, vous allez leur drainer 10% des points de vie. D'accord ? En fonction des dégâts que vous faites. Donc, 10%, ce qui est pas mal du tout. Fureur des lunes se termine désormais par un éclair d'énergie qui inflige... Donc, ça, vous ne vous en souciez pas, c'est le build Boomy, la deuxième partie. Fureur des lunes. Donc, notez la première partie, rayon lunaire. Ça vous permet de vous heal pour 10% des dégâts que vous infligez à l'intérieur de ce rayon. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, les éclats lunaires gratuits déclenchés par gardien génèrent 5 points de rage. Donc, chaque éclat lunaire que vous allez lancer, qui sont gratuits, qui vont être déclenchés par gardien galactique, génèrent déjà de la rage. Mais maintenant, ça va générer 5 points de rage encore en plus. Donc, la rage, on le sait, on la dépense soit pour la régène frénétique, soit pour le faire poil. Ensuite, éclats lunaires infligent 10% de dégâts supplémentaires. Oui, puisqu'on l'a compris, on se heal pour 1% des dégâts qu'on fait. L'éclat lunaire réduit 10% les dégâts que les cibles nous font. Donc, c'est toujours un plus. Désolé si j'ai un petit peu de mal avec ma gorge, des petits soucis respiratoires. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. À droite, forme d'ours et forme de sélignien réduisent les dégâts des arcanes subis de 6%. Et tous les optiques de dégâts magiques subis de 3%. On le sait, le drétangue, ça prend assez cher sur les dégâts magiques. Donc, c'est toujours un petit plus. Ensuite, chaque technique infligeant des dégâts hors dégâts des arcanes que vous utilisez augmente les dégâts de votre prochaine technique infligeant des dégâts des arcanes de 3%. Cumulat jusqu'à 3 fois. Admettons, si j'utilise un balayage, une mutilation, un mutilé. Et bien, par conséquent, derrière, je vais augmenter de 9% les dégâts prochains arcanes que je ferai. Pour autant, ne vous embêtez pas à le traquer, ça se fera de base. Mais, c'est toujours un petit plus. Vous infligez 6% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes au personnage adverse touché par rayon lunaire au fur et à des lunes. Donc, dans les 6 secondes où vous utiliserez le rayon, en plus de la ponction, vous leur infligerez 6% de dégâts supplémentaires. Les victimes d'éclats lunaires sont ralenties de 20%. Ok. Ou sinon, lorsque vous utilisez chars chauvages en forme d'ours ou en forme de sénien, son temps de recharge est réduit de 3 secondes. Ça, c'est un peu comme vous préférez. Ensuite, tous les dégâts des arcanes de vos sorts et techniques sont augmentés de 3%. Ou alors, vos techniques des arcanes réduisent le temps de recharge de rayon lunaire de 3 secondes. On le sait, le rayon lunaire, c'est tes gros dégâts. Donc, tout simplement, ça va mettre un lunar bim, donc un rayon. Ça va augmenter votre maîtrise de 30%, donc les soins que vous recevez et aussi la puissance d'attaque que vous avez, et surtout, vos points de vie. Et en plus de ça, ça fait des dégâts des arcanes et ça vous aide. Ok. Donc ça, c'est le rayon. Et par conséquent, ça vous permet de l'avoir plus rapidement. C'est ça où 3% de dégâts en plus, je trouve que l'avoir le rayon plus rapidement, c'est quand même intéressant. Parce que tous les dégâts des arcanes vont réduire ceci. Donc, c'est cool. Ensuite, la lumière des lunes. Les dégâts d'éclairs lunaires ont une chance de faire apparaître une fure des lunes qui suivra votre site pendant 3 secondes. Alors, à ça, à savoir qu'à l'heure actuelle, c'est très très fort. Sauf que ça va totalement être dépendant du PPM, de l'action par minute, du proc par minute. Si ça proc 15 fois par minute, c'est incroyable. Si par contre, ça proc pas beaucoup, ça sera un petit peu moins fort. Donc, ça va dépendre un petit peu des moments où Blizzard voudra que ça soit fort ou un petit peu moins fort. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très fort parce qu'en plus de ça, ça régénère des points de rage pendant la durée. Donc, ça fait plaisir. Ou sinon, invocation gardien d'Ursoc augmente les dégâts des arcanes, des sorts et des techniques de 10% de temps qu'elle est active. Quand vous serez sous un card, vous allez faire 10% de dégâts des sorts arcanes en plus et les techniques. Et augmente la durée et le nombre de sorts lancés par convocation des esprits. Ça, c'est si vous jouez plus avec la convoque, par exemple, en raid ou quoi que ce soit. De l'autre côté, augmente les dégâts rayon lunaire de 30% et ceux de fleur des lunes, donc 30% sur le rayon. Intéressant. Ou sinon, Rosé inflige désormais des dégâts des arcanes et ses dégâts sont augmentés. Alors, moi, je vous conseille plutôt ça pour le moment parce que vu que ça fait des dégâts des arcanes, ça va réduire aussi le rayon. Vous l'aurez plus fréquemment. Et ensuite, pour finir, augmente davantage la puissance de clair de lune, qui fait que rayon augmente la maîtrise de 10% supplémentaire et inflige 30% supplémentaire de dégâts et dure 3 secondes plus longtemps. Parce que ça vouille plus, ça fait plus de dégâts et surtout, ça augmente votre maîtrise plus longtemps. Donc, ça devient très intéressant. En termes de gameplay, par contre, vous allez le voir, c'est pas hyper profond. C'est-à-dire que votre Rosé va devenir un dégâts magiques. Donc, ça va réduire votre rayon lunaire. Mais l'utilité du rayon lunaire, ça va être, vous voyez, de tout simplement faire les dégâts. Donc, le Rosé devient des dégâts magiques, donc des dégâts arcanes avec ce trait-là. Et du coup, ce que vous allez chercher à faire, au maximum, vous l'aurez compris, votre écorce, vous l'aurez très fréquemment. Vous allez chercher à essayer au maximum d'avoir vos éclats lunaires sur les différentes cibles. Parce que plus vous avez des rayons d'éclats lunaires, plus les cibles vous font moins mal. Et en plus de ça, surtout, ça va vous heal plus. Parce que tout dégât des arcanes vous heal pour un montant de ces dégâts des arcanes fait. D'accord ? Donc, voilà. Les techniques de dégâts directs de mêlée sur une victime d'éclats lunaires infligent des dégâts d'arcanes supplémentaires. Ça, ça ne fait pas proc, cependant, la réduction. Sachez-le. Ok ? Mais en gros, du coup, dans l'idée, c'est dans les entames de pack à votre rayon. Parce que le rayon va augmenter vos points de vue et vos régènes. Et surtout, vous allez chercher au maximum à mettre vos dots sur toutes les cibles. Et vous voyez, une fois que toutes les cibles seront dots, vous voyez, droite et gauche, et bien là, après, ça va être de faire jouer vos procs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un proc, vous essayerez de réduire au maximum. Et vous allez souvent spammer aussi l'éclat lunaire pour essayer d'à nouveau avoir votre rayon lunaire. Donc, en termes de gameplay à proprement parler, c'est pas le plus passionnant. Parce que vous continuerez votre cycle avec les mutilations, avec les rossés, d'accord ? Donc, en plus, le rossé devient magique, comme on l'avait dit. Le balayage aussi qui va avoir son intérêt. Mais du coup, il faudra comprendre que ce que vous chercherez à faire, c'est dépenser vos procs. Quand vous avez un proc gratuit, par exemple, sur un éclat lunaire, vous voudrez le dépenser. Parce que, tout simplement, ça permet de vous heal pour un pourcent des dégâts que vous faites et réduire les dégâts que la cible vous fait aussi. Mais surtout, tout tournera autour du rayon. C'est-à-dire que quand vous avez votre rayon lunaire, il faudra l'utiliser. Ça vous permet de setup l'agro, de faire plus de DPS, et surtout, de pouvoir régénérer plus rapidement. Parce que plus vous avez de rayons, plus vous avez ces gros rayons qui vont toucher. Ces gros rayons, c'est les fameux procs d'Astral, vous voyez, éclairs de lune de l'infini. C'est ce qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts, qui vous permet de générer beaucoup. Mais ça, c'est PPM, c'est-à-dire proc par minute. On ne sait pas encore combien, comment, mais vous voyez, quand ça proc comme ça, ça fait beaucoup de dégâts. Ça permet de générer beaucoup d'agro, vous voyez. Et en plus de ça, vous voyez, ça fait des bons dégâts et ça génère de la rage. Donc, votre but, ça va être vraiment de tourner autour de ça. Cependant, il ne faudra pas oublier votre cycle, c'est-à-dire votre mutilation aura son impact, votre OC toujours on CD, les éclats lunaires qu'on proc, il faudra les mettre. Mais bien sûr, le rayon lunaire va devenir un peu la base de votre gameplay. C'est-à-dire que dans chaque entrée de pack, vous pourrez la mettre. Et ce n'est pas que vous pourrez, c'est que vous devrez la mettre. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous avez la destruction massive, qui se trouve ici, mais pour autant, il y a de fortes chances que dans le build, vous préfériez aller jouer ailleurs. Par exemple, ici, deux charges sur le fer poil en plus, admettons, et que d'ici, vous alliez ici. Et que du coup, vous voyez, vous avez le fer poil qui augmente l'armure de 15% et l'écorce qui réduit de 10 supplémentaires. Et par conséquent, en jouant ce build-là, vous verrez, vous allez voir, ça va être très simple. Dans chaque entame de pack, ce que vous ferez, c'est que vous avez 40% de dégâts en moins sous écorce. 40%, on parle, ce qui est giga énorme. Et en plus de ça, vous l'aurez toutes les 20 secondes. Vous aurez 40% d'uptime sur 40% de dégâts réduits, ce qui est très, très fort. Et en fait, votre entame de pack sera toujours la même. Parce qu'avec le rayon lunaire, voilà, je ne parle pas de la rage du dormeur et tout. Vous pourrez aussi, et bien entendu, vous la mettrez. Mais du coup, sur le build, c'est très simple. C'est-à-dire que la mutilation restera dans le cycle, le balayage restera dans le cycle. On spammera toujours les fer poils. Vous aurez plus de régène frénétique, parce que votre régène frénétique va venir plus souvent. Le temps de recharge sera réduit. Et surtout, vous allez jouer avec le gardien de la terre. Le gardien de la terre, c'est vraiment très pratique. Parce que vous allez souvent réduire les dégâts que vous allez subir. Grâce à ce talent. Donc, quand vous infligez des dégâts avec Rosset, vous recevez une charge de gardien qui réduit les dégâts des procèdents d'attaque automatique de 30%. Sur le papier, ça paraît dur, mais vous allez voir. Si par exemple, je parle d'une entame de pack, comment ça va se passer ? C'est très simple. J'arrive dans le pack. Boum, boum, boum. Là, j'ai mon éclat lunaire que j'aurais mis à distance au début. Et c'est parti. Vous voyez, là, toutes les targets sont bien touchées par le debuff. Donc là, toutes les cibles vont avoir les dégâts réduits sur moi. Vous voyez. Du coup, j'ai tout. Alors, bien entendu, mon fer poil, je pourrais le spam. Parce que j'aurais beaucoup, beaucoup de stacks. Donc voilà. On continue. Et là, du coup, vous voyez. C'est-à-dire que là, hop, j'ai toujours eu mes stacks. Là, vous voyez, j'ai trois stacks de fer poil. Et là, c'est ré-up. Et c'est reparti. Vous voyez. Là, hop, hop, hop. Et ça redémarre. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vertueux. C'est très, très simple. Hop, bien entendu, vous aurez beaucoup de rage. Donc, vous pourrez dépenser énormément de fer poil. Vous voyez, j'ai toujours quatre stacks de fer poil depuis tout à l'heure. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que j'ai presque tout le temps quatre stacks. Parce qu'en fait, je génère tellement, tellement de rage. Qu'en fait, je me retrouve à pouvoir spam tout le temps. En fait. Et du coup, ben voilà. Et là, j'ai à nouveau la rage du dormeur. Et du coup, enfin, la rayon lunaire. Et du coup, j'ai plus de maîtrise. Qui dit plus de maîtrise, dit plus de survie. Poil. Et ainsi de suite. Et du coup, je peux spam. Vous voyez, j'ai mon écorce plus souvent. Donc, le 40% de dégâts. Et du coup, je pourrais toujours, toujours, toujours spam. En attendant. Et vous allez voir, ça vous permet d'avoir vraiment très fréquemment vos dégâts. Et ensuite, plus vous aurez de hâte. Parce que là, à l'heure actuelle, je n'ai pas de hâte. Plus fréquemment, vous aurez de rayons lunaire. Et ainsi de suite. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de dégâts. Et ça a une très, très, très bonne survie. Pour autant, là, j'ai eu très peu de proc. Vous voyez, j'ai même eu qu'un seul proc sur le rayon. A savoir que ça vous permettra d'avoir un agro beaucoup plus rapide, plus simple. Voilà. Là, j'ai un proc. Vous voyez, et quand j'ai un proc, pour le coup, ça fait vraiment très mal. Vous voyez, l'éclat lunaire, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Et encore, les cibles sont dépaquées. Quand les cibles seront paquées, vous verrez, c'est vraiment costaud. Donc voilà. Ça, c'est un gameplay spécial. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, c'est pas celui qui me transcende le plus. Mais pour autant, c'est un gameplay qui fonctionne et qui est fort. En tout cas, sur la bêta, qui, et je pense sur le live, sera intéressant, fort, et plutôt simple à jouer sur le papier. Clairement, on va pas se le cacher, ça sera plutôt simple à jouer. Donc voilà pour ce qui est du côté gardien galactique. Cependant, c'est encore dur de dire par rapport au taux de proc, ça c'est le problème. Le taux de proc de la lumière des lunes sera plus fréquent, je pense. Et on pourra avoir un ordre d'idée plus intéressant quand on aura ce nouveau taux de proc. Pour ce qui est druide de la griffe, alors druide de la griffe, ça sera beaucoup plus, vous allez voir, physico, les actifs. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu, vous avez vraiment 3-4 boutons, c'est tout. Pas besoin de se prendre la tête. Bien entendu, on ne reparle pas encore de ça, mais vous aurez, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la macro sur le rossé et sur le faire poil. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancerez rossé, ça mettra votre faire poil. Donc si vous avez l'habitude de spammer rossé, ça stackera votre faire poil. Si vous jouez en incarnation, vous savez que ça a vraiment une très très forte utilité. Donc n'hésitez pas à se faire cette macro. Slash cast rossé à la ligne, slash cast faire poil. Et comme ça, dès que vous appuierez, ça spammera et hop là boum. Donc, pour ce qui est maintenant du côté physico, alors là, vous allez voir, c'est un peu plus concret. Et c'est un peu plus... va falloir avoir plus de bind. Parce qu'on ne va plus jouer avec ce côté-là. Clairement, on ne va plus jouer avec tout ce qui se trouvera par ici. On va retourner un peu plus sur tout ce qui sera berserk. Tout ce qui va être ici, ce qui va être là, avec comme avant, mutilation mutilée, d'accord ? Voilà, avec cercle vicieux, berserk, ici vous pourrez mettre là, vous pourrez mettre là. Là, ça sera un peu à vous de voir ce que vous voulez et dans quel cas. Vous voyez, vous pouvez enlever ce point-là et vous mettrez ici. Et même dans tous les cas, il y a de fortes chances que vous allez chercher destruction massive. D'accord ? Et ici aussi. Donc là, il y a de fortes chances que vous ne jouiez plus comme ça et que vous jouiez comme ceci. D'accord ? Donc, ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre truc. D'accord ? Mais, voilà, ça, c'est un autre build un peu plus axé physique. Ok ? Vous aurez d'autres points que vous pouvez aller chercher, récupérer, peut-être que vous enlèverez. Mais du coup, là, c'est le build un petit peu actuel que vous connaissez. Sous un card, vous allez spammer, 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 incarn, rosser. Et du coup, sous un card et rosser, vous spammez, défaire poil. D'accord ? Ça, c'est très physical. Encore une fois, il y aura des petits termes de gameplay différents si vous voulez les enlever. Parce qu'encore une fois, la destruction massive, il va falloir savoir utiliser le mutilé et la destruction massive. Donc, ça rajoute des spells. Donc, ça, c'est vous un petit peu qui verrez. Pour ce qui est des héroïques talents. Alors, l'héroïque talent, vous avez déjà la base. Donc, on part du début. Vos attaques automatiques ont une chance de transformer votre prochaine technique mutilé en ravagé. Donc, vous l'avez compris, là, le mutilé va avoir son importance. Et les procs aussi vont avoir leur importance. Donc, qu'est-ce que ça fait ravagé ? Donc, ravagé, vous portez un large coup de grippe qui inflige des dégâts physiques à votre cible et aux adversaires devant vous. C'est-à-dire, c'est que maintenant, votre mutilé, il fera des dégâts aussi en AOE parce que le spell va se transformer en ravage. Vous allez comprendre par la suite le pourquoi du combat. Pour le moment, on voit juste que ça fait des dégâts en plus. Ensuite, votre maximum d'énergie et de rage est augmenté de 20. Sous un card, ça va être intéressant. Et surtout, régène frénectique augmente également votre maximum de point de vie de 10%. Donc, quand vous allez utiliser la régène frêle, en plus de vous, il est pendant la durée, c'est 10% d'HP en plus. Donc, plutôt cool. Ravage, alors qu'est-ce que ça fait en plus ? En plus de ça, le ravage, donc le fait que votre mutilation se transforme en ravage, va aussi causer un blitz pendant 6 secondes. Donc, un saignement en plus pendant 6 secondes. Et en plus de ça, sapit victim strength réduit dommage dead deal to you de 10%. Ça va réduire la force que la cible a. Alors, ça c'est le côté RP. Mais du coup, partez du principe juste qu'elles vont saigner les cibles et qu'elles vont vous faire 10% de dégâts en moins. Ça, de balle. Dreadful wand is not affected by cycle of life and death. Donc, ceci, par contre, n'est pas affecté par cycle de la vie et de la mort. Ok ? C'est bien à préciser pour pas que ça soit trop fort. A droite, dégâts de mutilé et destruction massif augmenté de 10%. Forcément, on aurait compris, la destruction massif, c'est l'AOE, le mutilé, c'est le mono. Mais du coup, ce qu'on peut commencer à comprendre, c'est que même en AOE, le ravagé va être pris par le mutilé ou la destruction massif. Donc, attention, c'est pas encore sûr, mais ça nous donne un petit peu une petite idée. La durée de ruée rugissante, pardon, est augmentée de 25%, donc plus de vitesse. Donc, assez intéressant, parce qu'en mythique plus, c'est sous-estimé, mais le druide a aussi cette force par rapport à ça. Il y a pas mal d'endroits où on peut pas moutre. Donc, voilà. Faire poil et régénération phénétique persistent en forme de félin. Lorsque vous passez de la forme d'ours à celle de félin, vous conservez 80% de l'armée en des points de vie. Pendant 6 secondes après le passage en forme d'ours, vous vous soignez pour 10% des dégâts subis. Donc, ça, c'est un peu PVP friendly, moins PVE. Par contre, ici, c'est intéressant. Ravagé augmente l'agilité de 5% et l'armure accordée par faire poil de 20% pendant 8 secondes. Donc, vous l'aurez compris, vos attaques automatiques, tout va jouer sur la hâte, va en plus de ça, augmenter votre agilité de 5% et aussi l'armure qui vous est accordée de 20% pendant 8 secondes par vos faire poil. Donc, vous allez être encore plus tanky sur les dégâts physiques. Ce qui est très très costaud. Ou sinon, Ravagé augmente la vitesse de vos attaques automatiques de 20%. Donc, ça, ça sera à vous de choisir. Moi, je dirais qu'en Mythique Plus, il y a de fortes chances que ça parte là-dessus. La première utilisation de mutilation après l'entrée en combat transforme la prochaine technique mutilation en Ravagé. C'est très fort parce que ça va vous permettre de setup dès l'entame d'un pack de la survie. La première utilisation de mutilation, on ne parle pas de mutiler mais de mutilation, c'est-à-dire que si vous entamez un nouveau pack, vous transformera directement le mutiler en Ravagé. Donc, dès l'entame du pack, vous allez avoir un Ravagé. Donc, ça, c'est hyper fort, je trouve. S'il n'y avait pas la deuxième partie, celle de gauche pourrait être très cool parce que hâte augmentée sur la vitesse d'attaque automatique permet d'avoir forcément plus souvent des procs. Mais pour autant, l'entame de pack, ça vous assure un Ravagé d'entrée, donc c'est très cool. Ici, Régénération Frénétique peut être lancée sous forme de félin pour 40 points d'énergie, mais surtout, forme d'os réduit les dégâts magiques subis de 4%. Donc, ça, c'est cool. 4% en plus sur les dégâts magiques, voilà. Et surtout, les dégâts de Lambeau et Balayage sont augmentés de 3% et les dégâts de mutilation sont augmentés de 10. On prend. Ou sinon, mutilation accorde potentiel félin à 6 charges. Vous obtenez 5 points de combo aux prochaines attaques et la prochaine mort sur ferrant ou déchiré inflige des dégâts. Oui, mais ça, on s'en fiche, vu qu'on est Druid Tank. Donc, ici. Ensuite, tout lancement de mutilés, destruction massif, Lambeau, Rosset ou Balayage augmente la durée de blessure effroyable de 1 seconde jusqu'à 8 secondes supplémentaires. Et blessure effroyable, on l'a vu, c'est ceci. Et par conséquent, tout lancement derrière va augmenter le dégâts du dot, du saignement, mais surtout, augmenter le temps où vous allez subir 10% de dégâts en moins. Donc, pour le moment, ça paraît très, très solide. Très solide. Ensuite, à droite, les chances de coût critique et les dégâts critiques de Lambeau, Balayage et Mutilation sont augmentés de 6%. Et Mutilation va avoir 1% de votre maximum de points de vie. Ça, sur le papier, c'est OK. C'est un petit plus. Et le temps de recharge de pulvération est réduit de 5 secondes. Pulvérisation, on le sait, c'est plus Red Friendly ou Monocybe Friendly. Mais ça peut toujours être intéressant, justement, en Red. Et pour finir, pendant Berserker, c'est pour ça que souvent sur ce build-là, on le sait, on tourne sous incarnation, mais surtout, on prend les 2 Berserker, d'accord ? Pour avoir le combo maximal de Berserker. Mutilation, Balayage et Rosset ont 25% de chance de transformer votre prochaine décision de Mutiler en Ravagé. Et ça, c'est incroyable. Tout simplement, Berserker va vous permettre, donc on le sait, tout tourne autour de l'incarn, parce que l'incarn fait proc le Berserker, et vous réduisez l'incarnation avec la dépense de rage que vous avez. Mais surtout, ça va vous permettre à 25% de chance de déclencher le build. Donc, le saignement en plus, les dégâts en plus, et par conséquent, vous l'aurez compris, plus souvent le Ravageur. Qui dit plus souvent le Ravageur, dit plus souvent le 10% de dégâts que la cible vous fait en moins, plus le saignement. Le saignement va rentrer en compte, en tout cas, ça rentrait sur la régénération de rage, à savoir que ça a été fixe sur le Rosset, à voir s'ils le remettent. Mais en tout cas, voilà, c'est des changements qui sont quand même non négligeables, et qui vont faire que ça a un potentiel, une potentielle force qui est vraiment, vraiment intéressante. Parce que du coup, il va y avoir une corrélation entre tout. Donc, on le sait, quand on est sous un card, vous pourrez spammer le fer poil, enfin le Rosset, et implicitement aussi le fer poil. C'est pour ça que vous pouvez faire aussi une macro, si vous le souhaitez. Le but étant que là, je vais vous montrer avec, du coup, le mutilé et la mutilation. Ce build est, à mes yeux, en tout cas, vraiment fort à l'heure actuelle. Alors, encore une fois, tout est voué à peut-être changer, d'accord ? Mais en tout cas, c'est un build qui a l'air vraiment prometteur. On va mettre le mutilé ici, et on va mettre la destruction massive ici. Donc, vous l'aurez compris, en gros, le mutilé et la destruction massive qui seront ici. Je vais juste rentrer en combat, on le sait. Quand je rentre en combat et que je mets ma première mutilation, directement, mon ravage. Vous voyez, mon spell a changé, et je peux utiliser ravage, directement. Si j'utilise ravage, vous voyez, ici, paf ! J'applique le fameux saignement, et je peux le prolonger. C'est-à-dire que, vous voyez, là, si je lance des sorts, vous voyez, là, j'arrive à prolonger la durée. Et donc, le saignement dure plus longtemps, mais surtout, c'est pas tant le saignement qui est important. Vous voyez, la blessure d'hôte ici. C'est qu'en plus de ça, je prends 10% de dégâts en moins, ok ? Vous vous rappelez ? Là, pareil, j'ai mes proc mutilation, j'ai mes proc destruction massive, par exemple. On le sait, tout va fonctionner en termes de hâte. Là, vous voyez, j'ai 0 hâte, j'ai 5000 de hâte. J'ai plus de crit de maîtrise que ma hâte, vous voyez ? Donc, implicitement, là, je pourrais pas trop vous montrer non plus. Mais du coup, tous vos sorts ont une chance de faire proc. C'est-à-dire que, du coup, vous allez avoir souvent votre proc. À l'entame d'un pack, vous l'avez compris, vous aurez obligatoirement le proc. Ok ? Vous vous rappelez, hop, ici, ici, je vous remontre. Vos attaques automatiques ont une chance de transformer votre technique mutile en ravagé. Et du coup, là, vous voyez, elle vient de se transformer. Je vais avoir le saignement. Et derrière, mon but va être de tenir le saignement le plus longtemps. Donc là, je vais lancer des spells derrière, par exemple, procès, vous voyez, ou d'autres spells. Et vous voyez que je tiens le debuff. Vous voyez, là, je peux pas vous le montrer en même temps parce que je spam. Mais je tiens le debuff plus longtemps que les 6 secondes escampées à la base. Et donc, implicitement, je ferai plus de dégâts avec. Mais surtout, j'ai plus longtemps le 10%. Ok ? Là, vous me direz, oui. Et du coup, là, vous voyez, j'ai déjà à nouveau un proc. Et du coup, je vais souvent avoir le proc. C'est-à-dire que, vous voyez, je peux mettre des raids. Le raid prolonge à nouveau aussi. La destruction aussi. Et donc, du coup, je me retrouve souvent avec le buff. Vous voyez ? Et du coup, forcément, destruction massive, on le sait. Mais la blessure va faire un gros dégât alors que je n'ai eu que 2 proc. Plus j'aurai de hâte, plus je pourrai tenir le debuff longtemps. Et pareil, avec la destruction massive, je pourrai tout simplement mettre le debuff sur pas mal de cibles. Ok ? J'ai à nouveau le proc. C'est parti. Et ça démarre. Vous voyez ? Hop, hop. Par exemple, si je mets un raise, boum. Vous voyez, tout simplement, hop, le petit proc. Le raise. Et là, j'ai appliqué. Vous voyez, j'avais mon saignement, plus les dégâts réduits, et ainsi de suite. Et vous le voyez ? Vu que j'ai souvent de la hâte, j'ai souvent le proc. Vu que j'ai le proc, je réduis de 15% les dégâts que les sims me font. Mais en plus de ça, je réduis ici de 6% supplémentaire le dégâts que je subis. Donc 6%, plus 10%, plus 15%, ce qui est énorme. Et à ça, en plus de ça, rappelez-vous, j'ai mon écorce qui réduit de 30% en permanence presque. Et du coup, l'idée va être de spam beaucoup l'incarne. Parce que là, on retourne sur un build actuel. C'est-à-dire plus de spam sur la destruction massive, et surtout sur l'incarne. Et donc là, vous l'aurez compris, le but, ça va être tout simplement de rentrer dans un pack, l'incarne, et c'est parti. Vous voyez, là j'ai le raise, c'est parti, j'ai le raise, enfin j'ai le nom, excusez-moi si je dis mal le nom. Et let's go. Vous voyez, tout simplement, là je pourrais spam. Bien entendu, je ne l'ai pas réduit avec les fers poils. C'est pour ça que je vous dis, vous pourrez mettre des fers poils, ça sera plus intéressant. Et vous voyez, là je me retrouve à avoir beaucoup de proc. C'est-à-dire qu'elle a regardé, limite un spell sur deux, c'est un proc. Vous voyez, et là du coup, sous un card, je vais mettre des vrais patatos. Vous voyez, c'est-à-dire que là, hop, j'ai à nouveau un proc. Donc là, paf, je vais pouvoir le mettre, et ainsi de suite. Et vous voyez, du coup, ça vous permettra vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup spam. Vous voyez, là j'ai à nouveau un proc, et let's go. Et là, c'est là où vous allez voir que, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'à la fin, il en découle que, voilà, c'est ça qui devient très fort. Le ravage devient très haut, la blessure effroyable devient très haut aussi. Et par conséquent, vous avez énormément d'updive, 94% du temps, j'avais 10% de dégâts subis en moi. Vous comprenez ? Et j'avais de la rage. Encore une fois, là, je n'ai pas spamé mon fer poil. J'aurais très bien pu, encore une fois, vu que j'étais sous un card, spamé mon fer poil. Mais vous allez générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absorbs. Donc en gros, c'est vraiment un, en fait, un cercle qui va se créer avec beaucoup d'absorbs. Quand vous aurez de la hate, vous allez générer beaucoup. Là, n'ayant pas de hate, c'est un petit peu plus compliqué de vous montrer. Mais en gros, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup spam. Content qu'en plus de ça, vous aurez votre incarne fréquemment. C'est-à-dire que si je mets timer, ah, voilà, vous voyez, je vais mettre le timer ici. Je vais juste bind, hop, vite fait, juste, hop, 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 je vais juste mettre lui, lui, lui. Je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça, ça, et ça, admettons. Voilà. On va attendre que j'ai l'incarn et je vais spammer mon fer poil. Donc, voilà, hop, donc, on va attendre 16 secondes, et dans 16 secondes, on testera ça. Et vous allez voir, vous allez avoir très fréquemment, et sur un card, n'oubliez pas, vous êtes strictement invincible en tant que druide tank. Donc, voilà, là, encore une fois, n'ayant pas de hate, pardon, il faudra aussi prendre ça en compte. Mais c'est parti, et let's go. Ah, attendez, pardon, excusez-moi, hop, ah, un plaisir. Alors, attendez, hop. Oh, j'ai pas pu faire mon test, j'aurais dû bind tout. Bon, vous comprendrez l'idée, ce que je veux dire, c'est que votre incarn, vous l'aurez très fréquemment. Et vu que vous aurez beaucoup plus de proc, vous voyez, là, j'enchaîne les proc, hein, depuis tout à l'heure. Ah, vous voyez, j'enchaîne vraiment proc sur proc. Eh bien, vous allez dépenser énormément, et donc votre incarn, vous l'aurez très, très fréquemment. Vous l'aurez toutes les deux minutes, en gros, même un peu moins, une cinquante dès le début. Donc, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Voilà. Encore une fois, ça dépendra de chacun. Vous voyez, c'est deux builds bien opposés, un plus physique, un plus magical. Mais pour moi, en tout cas, je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Un build plutôt axé simple, en termes magiques, et un build plus dur, en termes de gestion peut-être personnelle. Mais pour autant, qui permettra de faire des gigas big pulls. Ce build-là permet de faire vraiment des très, très gros pulls. Celui-ci aussi, et celui-ci actuellement est très fort. Mais le problème, c'est ceci. Voir le taux d'uptime de ce talent-là, qui vous permettra en plus de générer de la rage. Mais pour autant, qui sera plus simple, car vous aurez une écorce qui vous permettra d'avoir 40% de dégâts réduits. Donc, voilà. Tout simplement. Alors, je suis désolé, je suis rentré dans des petits calculs, etc. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, à mettre un petit pouce bleu. Et comme je vous disais, venir me voir en stream. Je stream tous les jours Twitch au NoLive. C'est dans la description. Si vous avez des questions par rapport au gameplay de base de la classe, bien entendu, vous aurez tout sur mon site. Ensuite, vous aurez le guide de Dragonfly, qui permet encore de comprendre comment jouer le Druid Tank. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à passer. Si vous voulez soutenir, un petit pouce bleu, ou même venir sur le stream, mettre un petit sub ou un petit Twitch friend, ça soutiendra. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao. J'espère que ça vous aura aidé. Salut YouTube. A bientôt.